Musique Jean Cavallès est des siens, c'est-à-dire que je vais essayer de le placer parmi les autres résistants et parmi les autres formes d'action résistants. Dans la résistance, qui est-il ? On lui connaît une dizaine de pseudonymes, Marty, Chenepierre, Daniel, Hervé, Bucéphale, Pégase, 95.078, Carrière, Benoît, Cuyon et je suis pas sûre de ne pas en avoir un plus. Qu'est-ce que ça veut dire autant de pseudonymes pour un seul résistant ? C'est la multiplication d'activités à la fois dans des lieux différents et dans des plans différents. On le connaît comme Saboteur en Bretagne, on le connaît évidemment à Paris, on le connaît à Clermont-Ferrand, on le connaît dans le Nord, mais je n'ai pas encore toute la géographie de Jean Cavallès. Alors aujourd'hui, il n'est pas parmi les assistants les plus connus, les moins connus que Jean-Moulin par exemple, et d'autres. Et pourtant c'est quelqu'un qui a fasciné, qui a fasciné ses contemporains, qui a fait beaucoup plus témoignage dans les mémoires de ceux qui l'ont croisé dans la fin des civilités. Donc tout le monde est un paragraphe sur Jean Cavallès, qui est un parmi les autres, donc il a fasciné ses quelqu'un que l'on n'oubliait pas. Et en même temps, quand on regarde son itinéraire, on est frappé par le fait qu'au lieu de monter en responsabilité dans la résistance, il fait toujours un pas de côté et finalement choisit une forme d'action qui est sans doute la plus adaptée à sa pensée, puisque j'ai entendu que l'on y a ce matin et tout à fait, ça colle absolument avec ce que les historiens peuvent découvrir. Et donc son itinéraire est le suivant, je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, mais en gros on le voit émerger comme chef de réseau après le premier voyage d'Eficient-Pineau à Londres. Il va prendre la direction du corps, qui est d'abord le réseau phalanx zone occupée. Ensuite, il monte, je dirais, dans la hiérarchie du mouvement Libération Nord, puisqu'il se retrouve parmi les chefs de l'EP Nord, et même depuis 1943, lors de son voyage à Londres, il est reconnu comme chef de Libération Nord, qui est quand même un des grands mouvements de l'antestat de zone occupée. Et puis, au fur et à mesure de l'année 1943, il se réfugie lors d'une forme d'action qui est, bon, il est surtout à la tête d'un groupe d'action, mais c'est un gros pescule. Donc c'est les siens, c'est vraiment les siens, c'est Jean-Gossède, par contre les autres, et donc il va se replier sur un groupe d'action qui fait justement de l'action immédiate. Alors, en quoi est-il intéressant pour l'historien ? Eh bien, c'est qu'il nous met sur la piste du temps. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans le titre de l'intervention d'aujourd'hui, sur le fait que la résistance est une création de temps. Et je m'explique là-dessus, c'est grâce à Cavallès, d'une certaine manière qu'on le sait, parce que comme le temps de son action se récrécit et le mène au présent, très présent, c'est-à-dire à l'urgence de l'action directe, on comprend que dès le départ, la résistance était une création de temps, c'est-à-dire que par rapport à cette position de la France qui est défaite et occupée, en grande partie occupée, puis complètement occupée, quelles sont les options offertes, quelles sont les options du futur ? Alors on connaît celle qui est proposée par les Allemands, Reich de Milan, c'est-à-dire l'éternité, l'échelle humaine, que propose Vichy finalement, tout simplement, le futur de Vichy c'est le passé, c'est plutôt regarder derrière, pour revenir dans tous les cas aux traditions passées, et la résistance ouvre une brèche vraiment entre ce futur bloqué et le futur proposé soit par les occupants, soit par Vichy. Et ils le disent très bien, on décompose la question à ces thèmes de médecins connus et archi-connus pour la plupart, puisqu'on peut juste prendre par exemple le discours des difficultés qui est archi-connus, mais que dit De Gaulle ? C'est qu'il nous faut inventer un temps nouveau, et qui n'est pas le temps de la défaite permanente, enfin éternelle, et qui n'est pas non plus le temps de la victoire, parce qu'on doit aller la chercher cette victoire. Et c'est pour ça que des résistants comme Trévaillès nous expliquent que la résistance crée le temps qui est le sien, c'est-à-dire une brèche entre la position de vaincu et évidemment de vainqueur, mais ils n'y sont pas. C'est quelque chose entre les deux. Et certains disent, certes nous sommes des faits, mais on n'est pas indéfiniment vaincus, et donc on va créer l'action qui va donner lieu à l'événement qui débouchera sur la victoire et la liberté. Donc nous serons les acteurs de notre propre histoire, et cette histoire c'est nous qui allons la façonner, c'est nous qui allons l'inventer. Alors d'où plein de déceptions à la libération, mais là je n'en serai pas la temps. Et donc, le côté atypique de Trévaillès nous met sur la piste du temps. Et son côté atypique, ce n'est pas seulement qu'il nous donne cette question du rapport au temps, il nous donne aussi la question de la conscience de résister. Parce qu'on peut être tout à fait étonné de ce paradoxe apparent, de ce philosophe qui émet les explosifs, de cet agrégé du sabotage, comme l'appelait le grand dilemme. Donc on se demande pourquoi le matin il rédige, c'est son oeuvre philosophique, et la comédie, il se déguise pour aider, pour saboter telle ou telle base, notamment à l'Orient. Donc, cette perception du temps c'est extrêmement précieux, et si on cherche des catégories autres que les distinctions sont déjà faites par l'historiographie de la résistance, alors qui ne sont pas inopérantes, mais qui n'expliquent pas l'itinéraire de Trévaillès, eh bien lui nous donne d'autres catégories à penser par rapport au temps. Alors je vous lui donne brièvement ces distinctions qu'on fait, elles sont classiques, entre organisation résistance, soit réseau, soit mouvement, soit résistance intérieure, soit résistance extérieure, soit, si on prend en termes politiques, la résistance des communistes, ou la résistance plutôt des gaullistes, etc. Mais tout ça est inopérant et ne nous explique pas ce que fait Cavaillès là-dedans. Par contre, si on prend le critère du temps, on peut reclassifier, alors sans du tout annuler les autres propositions ou distinctions, mais avec Cavaillès et la question du temps, on voit émerger trois groupes d'acteurs. Le premier, j'appellerais les accélérateurs, dont il fait partie. Et il fait partie des activistes dans ce groupe des accélérateurs, dans lequel je mets aussi les communistes, des groupes francs, pourquoi pas royalistes, comme ce groupe nous vint. Et donc, tous ceux qui sont dans l'action immédiate et qui situent leur action dans le présent très présent, dans un présent d'urgence. Ensuite, on a un autre groupe qui s'appelle, que j'ai appelé les planificateurs. Ceux-là, si vous voulez, ce serait à la fois ceux qui sont à l'ombre. Il y a même une section à l'ombre qui s'appelle le block planning. Vous voyez que je n'en rends pas grand-chose. Mais les planificateurs, c'est ceux qui préparent la libération en préservant les forces dans le présent, en ne s'exposant pas à perdre des groupes, à payer, par exemple, de mort inutile. Parce que ce qu'on prépare, c'est la préservation des institutions ou des organisations francistes, comme par exemple les syndicales, les partis politiques. Et ce qu'on prépare, c'est à moyen terme la libération et la préservation des organisations dans la clandestinité. C'est ça leur priorité. Ou alors on prépare la reforme de l'État, les reformes de la libération, les nationalisations et tout. Voilà. Et enfin, il y a un troisième groupe qu'on peut prendre par rapport au temps que j'ai appelé les sauveteurs. Et là, ce sont ceux qui vont se placer dans le temps à la fois court, moyen et très long de l'humanité, puisqu'il s'agit de sauver toutes les personnes qui sont persécutées. Alors, ça commence par les prisonniers de guerre, puis ce sont les pilotes alliés tombés sur les territoires, puis ce sont les enfants juifs ou les personnalités juives, ou encore les résistants grillés, comme on dit dans la clandestinité qu'on doit mettre au vert. Et donc ça, ce sont toutes les filières d'évasion. Et c'est fabuleux le nombre de frontières, d'ailleurs, qu'on peut traverser. Entre la Belgique et l'Espagne, il y en a où, en 4, si on reste en France. Mais il y a des filières d'évasion, évidemment, à travers toute l'Europe. Donc voilà. Donc c'est pour vous situer Kavaïs et ses choix qui, à mon avis, sont déterminés par la perception du temps. Pour lui, le présent, il va le percevoir de plus en plus comme une urgence d'action. Il est urgent d'agir. Donc, on sait, la biographie de Jean-Claude Vallès est bien connue, grâce au témoignage de sa sœur, notamment, grâce aux travaux d'historien, un collectif qu'on a vu faire avec Mouria Sina-sœur, qui nous ouvre les portes de sa philosophie, parce qu'alors, bon, comme l'historienne, on n'est pas tout à fait. Moi, je ne me sens pas du tout assez solide pour avancer ça. Et d'autres travaux qui ont lieu. Donc, il est fils et petit-fils des militaires. Et il est important de dire d'emblée qu'il est dans un milieu protestant. Il est à la fois de culture et de foi protestante. Il est né à Saint-Mexan le 15 mai 1903. Son père enseigne à l'école militaire la géographie. Et donc, les études de Jean-Claude Vallès ont su faire dans différents lieux, à chaque fois... enfin, là où son père est, à chaque fois, affecté. En 1923, il intègre l'école normale supérieure, en lettres. Il est reçu premier. Et là, il va mener de fond des études à la fois de philosophie et de mathématiques. Et c'est là qu'il se lit d'un outil avec un autre grand résistant communiste, cette fois-ci, Albert Whitman, qui est aussi un philosophe des mathématiques. Et ils sont exactement de la même génération. Et je ne sais pas s'il y a des études sur la guerre d'automne. Il me semble qu'il y en a encore moins que sur de la bagnesse. Il n'y a pas de thèse. Il n'y a pas de grande thèse. C'est une histoire. C'est une histoire ? Ah non, 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 non. Je ne vous permets pas de bien tromper la géographie. Pardon ? Je ne vous permets pas de bien tromper la géographie. Il était dans une organisation de médecins communistes. Non ! Bon, 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 vous l'expliquez tout à l'heure, enfin, je pense qu'il est. Donc, il prépare l'agrégation, qu'il passe, qu'il réussit. Il fait son service militaire. Et il revient à l'école à la rentrée de 1928 comme agrégé répétiteur. C'est là, d'ailleurs, qu'il va rencontrer Jean Bossé. Et il va travailler beaucoup autour du centre de documentation sociale, d'orientation socialiste. Donc, il est pacifiste. Il n'est pas pour autant anti-militariste. Et Jean Caballès a sans doute nourri, d'après les études qui ont été menées par notre chère Nicole Racine. Il a une sensibilité sociale chrétienne, d'esprit œcuménique. Et il est dans le groupe chrétien, donc, de l'école, en 1925. Et là, va aussi, vont aussi se nouer de solides amitiés avec Jacques Monod et Charles Lecoeur. Notin. Il est également germaniste, germanophile, ça on l'a déjà dit. Il séjourne en Allemagne entre 1929 et 1931. Et évidemment, il va assister au succès, au premier succès électoraux du parti national-socialiste. Et donc, en 1923, il est sans doute sensible à la protestation de Karl Barth contre ce mouvement des chrétiens allemands qui consistait tout simplement à nazifier la religion chrétienne et de prôner une sorte de christianisme allemand, c'est-à-dire éthnique. Donc, dans la résistance, on voit très bien que ses choix sont tout à fait en continuité, finalement, avec les engagements ou les affections qu'il avait contractées avant la guerre. Mais on ne lui connaît pas d'appartenance politique dans le sens où il n'adhère à aucun parti. Mais il est vrai que les deux mouvements de résistance auxquels qui participent, soit Libération Sud puis Libération Nord, sont d'obédience plutôt socialiste, syndicaliste, avec, à Libération Sud, certains qui sont compagnons de route du parti communiste. Allemé Nord, il rejoint des socialistes, des syndicalistes chrétiens et des ségetistes, de l'ancienne tendance syndicat qui est donc non-communistique. Il est très marqué par Munich, où il est dans la position des anti-municois, très marqué par le protestantisme et il aurait dit à Rémoiron, lors de conversations à Londres de 1943, je crois que c'est rapporté par sa sœur, « Je suis spinoziste, je crois que nous saisissons partout du nécessaire, nécessaire les enchaînements des mathématiciens, nécessaire même les étapes de la science mathématique, nécessaire aussi cette lutte que nous menons. » Bon, c'est une citation très connue, mais elle est extrêmement parlante pour qui étudie les activités clandestines de Jean Cavalier. Alors, il est en poste à l'Université de Strasbourg depuis 1938 et il va être mobilisé comme officier en septembre 1939 au centre de Bourges et donc il va participer à ce qu'on appelle la drôle de guerre dans une zone qui est près de Fort-Bal. Et là, il obtient deux citations, une en janvier, une en juin 40, c'est dans son dossier dans les archives de Vincennes. Il a été fait prisonnier par les Allemands à Cambrai, détenu à la citadel de Cambrai et il parvient à s'évader lors d'un convoi qui le transfère vers l'Allemagne et ensuite, donc après toutes sortes d'aventures, il arrive à rejoindre son poste à Clermont-Ferrand puisque l'Université de Strasbourg est repliée à Clermont-Ferrand pendant la guerre. Donc, ces premiers pas dans la résistance, je l'ai dit, il va les faire au sein de Libération Sud. Ça ne s'appelle pas encore comme ça, c'est un groupe qui s'appelle La Dernière Colonne, où on trouve Georges Sérapha, Lucie Obrac et déjà Emmanuel D'Asier de la Vicherie. C'est un groupe qui va, à Clermont-Ferrand, ça, ça a été étudié par Laurent Douzou, surtout éditer des tracts clandestins, faire des inscriptions sur les murs, enfin, tout ce que la résistance de 1940 peut faire sans rien, sans contact et sans consigne avec Laurent. Mais, il le dit à Christian Pinault pendant la guerre, il veut rejoindre la zone nord parce que c'est la zone occulte. Et donc, il est nommé à la Sorbonne le 18 mars 1941 comme chargé d'enseignement de la chaire de méthodologie et logique des sciences. Et en même temps, il va entrer au comité directeur du mouvement Libération Nord qui vient juste d'être créé. On est en décembre 1941. Et donc, le premier numéro du journal clandestin Libération Nord, c'est justement décembre 1941. Donc, il est, à ce moment-là, parmi, oui, les fondateurs, dans le comité directeur de Libération Nord. Il est ami avec Jean Texier, socialiste, journaliste et aussi dessinateur, René Parodi. Ce sont les deux personnes, en fait, qui l'introduisent au sein de Libération Nord. Et il va assez vite ne pas tellement s'entendre avec ce comité directeur dans la mesure où, après avoir participé à leur forme d'action, c'est-à-dire des réunions clandestines et la rédaction, la diffusion et la fabrication du journal clandestin Libération Nord. C'est Camès qui va s'en charger pendant un temps. Il va même rédiger des articles clandestins. Il trouve que le temps de cette action-là est passé. Et il veut rejoindre Londres. Et donc, ils partent avec Christian Pinault en zone sud pour s'embarquer pour l'Angleterre. Donc, ils attendent une opération maritime qui est mal agencée, sur une plage près de Narbonne, en septembre 1942. Et ils sont arrêtés tous les deux. Ils sont arrêtés tous les deux. Et, bon, là je vous passe les détails parce qu'en fait, ils sont emprisonnés, ils réussissent à s'évader un par un. On a retrouvé le jugement de Gavaillès par la cour d'appel de Montpellier pour atteindre la sûreté extérieure de l'État, des biens mis sous ses caisses, etc. Bon, ça c'est du courant. Il est, grâce à Pinault, à cause de Christian Pinault, d'abord chef d'un réseau d'enseignement qui s'appelle d'abord Falance zone occupée et qui va prendre son autonomie sous le nom de Corse. Alors, que s'est-il passé ? Pinault est allé à Londres. C'est un des premiers chefs de mouvements à arriver à Londres. Donc, le trouble général de Gaulle rapporte un message programmatique au mouvement de la résistance en métropole. Et en même temps, il prend contact avec le BCRA, du groupe central de résumé d'action, qui le charge de monter un réseau de renseignement et ce sera Falance. Et il dit tout de suite, bon, moi, je ferai Falance en zone sud et je pense au professeur Cavallès pour assumer la direction de Falance en zone occupée. Et bien, tout change à partir du moment où, justement, il devient chef de Corse et ne veut plus de lien, justement, avec ce mouvement Libération Nord et avec ces syndicalistes qui, à son avis, parlent beaucoup trop et agissent pas assez. C'est en tous les cas ce qu'il dit. Et donc, bien que, lors de son voyage à Londres au début de 1943, on le considère de plus en plus comme le chef de Libération Nord, eh bien, il préfère prendre son autonomie, garder même pas la direction du réseau Corse, mais simplement une des branches qui s'appelle l'action immédiate, c'est-à-dire des corps francs qui organisent des sabotages. Ils n'organisent pas d'attentats contre les troupes d'occupation, ça c'est une activité spécifiquement communiste, mais ils vont organiser, d'une certaine manière, des sabotages qui vont vraiment nuire à l'ennemi. Donc, on passe à une activité beaucoup plus offensive, si vous voulez, que la distribution de tracts autour, qui est extrêmement dangereuse. Il ne faut pas dire que l'on ne s'expose pas avec ça, mais c'est, en tous les cas, pas assez offensif pour Cavallès. Et donc, à Jean Gosset, qui est son ancien élève de la rue Dume, et donc qui est l'adjoint de Corse, il va laisser la direction de Corse. Et à l'été 1943, après des divergences avec le comité directeur, il démissionne du comité directeur de Libération Nord, en disant que lui, sa priorité, c'est l'action offensive. Alors, vous me direz, on sait beaucoup de choses sur Cavallès, on ne connaît pas autant sur d'autres résistants, c'est qu'on a eu la chance, si vous voulez, de le voir à Londres. Et donc, les archives, qui sont, enfin, comment on connaît son action, c'est par les conversations qu'il a à Londres, dont on a des comptes rendus, les courriers qu'il envoie à Londres, donc codés, sous l'indicatif de Corse, et évidemment, quelques témoignages de personnalités qu'il a rencontrés, et évidemment, l'important témoignage de sa sœur. Mais donc, comme archive, archive, comme source, on a évidemment les archives du BCRA. Il y a un très joli portrait de lui que fait Emmanuel Dastier, c'est rédigé après-guerre, pour décrire ce différent décrochage avec l'Énorme. Ce professeur de logique possédait la véritable fantaisie qui est l'indépendance. Remonté à Paris, il devait tomber sur une bande de margeants résistants, mais pieds plats et madrés comme des notaires, voués à toutes les attentes et à tous les doutes. Ou plutôt que de s'incruster en cette compagnie, il s'en alla avec quelques copains pour faire sauter des trains, des usines et des transformateurs. Voilà. C'est assez joli, c'est un peu grondé, parce que je pense pas qu'il ait fait sauter de trains, mais des transformateurs certainement, des usines, oui. Donc voilà. Mais c'est dans le témoignage de Dastier qui est publié en 1945 et qui s'appelle « Avant que le rideau ne tombe ». Donc voilà, le foyer, lui, c'est son inspiration, c'est le temps court, le temps très court du présent. Et l'un des derniers courriers qu'il envoie à Londres avant d'être arrêtés, le dit en pleine joie de travail. Donc il est arrêté en août, en 1943, c'est un foyer du 6 juillet 1943, où il dit qu'il a des nouveaux projets de sabotage. Donc c'est pour saboter les départs au STO, au service du travail obligatoire, donc l'instituer en février 1943. Et il a trouvé une solution pour saboter les départs au STO. C'est ce qu'il appelle le traitement des fiches de travail dans les inspections et mairies par des crayons plaquettes incendiaires. Donc quoi de mieux que de faire sauter des fichiers pour empêcher les jeunes gens d'être, de partir, de réquisitionner en Allemagne. Il demande aussi 4 ou 5 combinaisons bleues, des jumelles et du chatterton en quantité industrielle. Et il ajoute, cela ne doit pas vous surprendre de moi. Donc voilà l'activité qu'il a choisie. Évidemment, ça n'est pas plus dangereux que de transporter des tracts, quand je tiens à dire, parce que la répression allemande est de toute façon assez aveugle. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux à l'époque où il le fait, puisque tout saboteur pris sur le fait est immédiatement fusillé et expose d'ailleurs toute sa famille à une répression par les Allemands. Ça, c'est dans le durcissement continuel de la répression pendant l'occupation. Et il dit, dans un autre rapport, il rencontre des derniers sabotages. Ça concerne par exemple le réseau électrique qui alimentait la base sous-marine de Saint-Nazaire. C'est des opérations qui ont eu des noms de codes. Et grâce à ces noms de codes, on sait qu'il a reçu les félicitations de Londres, puisque c'est dans les télégrammes. C'est Barapouda, c'est Couture-Drope, c'est l'Orient, c'est Pont-Château, c'est les sabotages qui ont réussi. Par contre, l'organisation est très fragile et va tomber grâce à une organisation extrêmement compliquée du contre-espionnage allemand. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter ça, parce que ça, c'était évidemment dans tout ce que j'ai dit, d'ailleurs, dans la biographie collective qu'on a faite. Mais c'est une enquête qui a été menée par Benoît Vermy et qui raconte comment le service Léopold, qui est un des services de l'affaire, va infiltrer Corses et, tout en infiltrant Corses, infiltrer d'autres organisations, organiser des filatures et faire tomber beaucoup d'organisations résistantes en même temps. Donc, je ne sais pas si je vais rentrer dans ces détails, parce qu'il me semble que c'est tenu et qu'on peut le lire, mais la méthode allemande est assez intéressante, puisqu'il s'agit en fait d'inventer soit des faux réseaux de résistance, soit des fausses filières, soit de payer des agents qui sont retournés. Et là, dans le cas de Bernard Fidoche, il s'appelle pseudo Michel, bon, Michel, au départ, n'est qu'un des agents de liaison de Cavallès. Mais il est tellement efficace, grâce à l'aide des Allemands, d'ailleurs, qu'il l'amène en voiture à des rendez-vous, enfin, c'est affolant, puisqu'il est aidé, il vient à des rendez-vous alors qu'on ne lui demande pas, etc. Et donc, il monte, Benoît Vermy explique comment il monte dans l'organisation, parce que ce que les Allemands veulent, évidemment, c'est la tête de l'organisation, c'est pas arrêter deux ou trois autres agents de l'Allemagne. Donc, il est tellement efficace qu'il va monter, et là, il se retrouve donc tout près de Cavallès, et c'est à ce moment-là que, on fait un coup de filet, et que la tête de Cavallès tombe avec la tête de Corse, et avec la tête de bien d'autres organisations, là, j'ai maintenant le cité, ça, mais l'une des principales organisations qui est la plus menacée, c'est la confrérie Notre-Dame, tout simplement parce que la confrérie Notre-Dame sert de plate tournante pour les liaisons de quasiment tous les réseaux de zone occupée, enfin, tous les réseaux BCRA. Donc, c'est extrêmement centralisé, extrêmement dangereux, et rue Chardon-la-Gache, il y a une centrale de Corse à un étage, une autre de la CND au même étage, vous voyez ça. Et alors, Benoît raconte comment la chute de Corse et de son chef, c'est plusieurs filatures de plusieurs services allemands qui quasiment se gênent à un moment donné, tellement ils sont en train de filer les uns et les autres. Voilà. Alors, quel était l'intérêt d'arriver à la tête d'une organisation de résistance, comme un réseau ? C'est ce que les Allemands appellent le Fungspin. C'est-à-dire que si on arrive à trouver les liaisons radio, et d'attraper pourquoi pas le radio avec ses codes, eh bien, on le fait travailler pour les Allemands, c'est-à-dire en intoxication des services de renseignement alliés. Donc, on a là de quoi avoir des renseignements. Donc, là, c'est pas mon propos, mais enfin, Bernard Filoche est jugé après la guerre, et il a été reconnu responsable d'arrestations d'une foule de résistants. Alors, lui, il était tout simplement démunéré. C'est quelqu'un qui faisait du marché noir, qui a été attrapé pour maudire, et plutôt que d'aller en prison ou en dénordation, il accepte de travailler pour les Allemands. En tout, quand même, la répression a été terrible sur le réseau Corse, puisque, au total, on a 331 personnes arrêtées sur les 992 agents que comportait le réseau pendant toute la période de l'occupation, depuis sa création en 1942, jusqu'en 1944. C'est beaucoup de monde, c'est un très gros réseau, 992 agents. Alors, ils n'y sont jamais tous en même temps, puisqu'ils sont arrêtés très vite. Non, c'est une grosse organisation, et ils ne sont évidemment pas tous en même temps en train de travailler, mais c'est en leur passage, sachant que la durée de vie d'un agent, c'est trois mois, c'est trois mois dans la clandestinité, avant d'être arrêté. C'est une moyenne. Donc, voilà, quelqu'un qui dure un an et demi, comme Cavallès, comme chef, c'est quelqu'un de très explosé, mais qui a du coup une certaine longévité par rapport aux autres clandestins. Donc, vous connaissez sans doute la fin de l'histoire. Je l'ai dit, Bernard Fidoche est jugé, après la guerre condamnée, à 20 ans de travaux forcés, en 1948. Je ne suis pas sûre qu'il y a sa peine en entier, parce que c'était toujours réduit, ils ne font jamais leurs 20 ans de travaux forcés. Mais évidemment, les dégâts qu'il a causés au sein des organisations clandestines sont irréparables, puisque de toute façon, 331 personnes arrêtées, 16 fusillés, 15 morts sous la torture, 268 déportés, dont 99 ne rentrent jamais. Donc, pour ce qui est de Cavallès, il est mis au secret à Frènes, assez rudement interrogé, mais visiblement pas torturé, si on en croit le témoignage de Jacqueline Pardon, qui, elle, appartenait à la défense de la France et qui le croise, en blessant le 43 à Frènes. Il est toujours à Frènes, sa sœur est relâchée, pas son beau-frère, qui était arrêté en même temps. En cellule, il a un régime pas trop béni, parce qu'il peut travailler, il est assez libre, on lui prête des lits, c'est Gaston Bachelard, notamment, qui lui en prête. Et il est sans doute, sans doute prêt à protéger son réseau et à feindre son propre retournement. En tous les cas, c'est ce que Benoît Vermy a trouvé en posant la question de savoir pourquoi Jean Cavallès avait été vu à l'hôtel du Lécia, le 31 décembre 1943, en train de dîner en compagnie d'officiers allemands, l'air désespéré, dit le témoignage. Donc, au moment où les Allemands croient le tenir, d'une certaine manière, et sans doute réalisant qu'il ne leur est pas plus tellement utile, ils vont décider de la liquidation de ce qu'ils appellent l'affaire Marty et l'envoyer à Compiègne, d'où il devait être déporté. Donc, il est ainsi sur le convoi, j'ai l'éluqué, c'est le convoi du 22 janvier 1944, il devait partir, il me semble, pour Buchenwald. Mais, la veille de son départ, il est rappelé, pour complément d'instruction, et là, on ne comprend plus tellement ce qui arrive. Est-ce que les Allemands ont reconnu en Daniel, c'est un de ses pseudonymes pour la région d'Arras, est-ce qu'ils ont reconnu Daniel comme chef du GRAC, un groupe d'action ? On ne le sait pas très bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est jugé par un tribunal militaire allemand à Arras, condamné à mort, immédiatement exécuté, le 17 février 1944. Il est enterré dans une fosse commune, sans identification, avant que sa sœur vienne après-guerre le reconnaître. Le 27 juin 1945, sa sœur vient reconnaître le corps, et elle reconnaît le corps grâce à une photo de leurs parents qui étaient restés dans le portefeuille de Jean-Claude Agnès mort. Alors, on a trouvé une trace d'intervention de Jérôme Tarcopino, directeur de l'École Normale supérieure, auprès de la délégation française d'Arnistice. On a aussi une intervention de Marcel Déat, c'est noté dans son journal, son journal collectif. C'est la meilleure de la vie. Pardon ? C'est la meilleure de la vie. Oui. Marcel Déat, qui intervient auprès de Dotto Abetz, mais évidemment, ce sont des interventions qui arrivent trop tard, parce qu'en fait, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est détenu, et donc la preuve, c'est qu'il est enterré sous le nom d'un connu de la fausse numéro 5, que le corps avait disparu. Donc le travail qu'il a cessé de faire pendant les années de clandestinité va paraître au PUF en 1947, c'est sur la logique et la théorie des sciences, donc ce qu'il a travaillé vraiment, tout en résistant, et tout en vivant, emprisonné, deux fois épaté, élimenté. Voilà. Et j'ai terminé. Merci, Yann, ces informations précises, extrêmement précieuses. On attend pour quelques questions, mais pas trop. Je m'excuse auprès de M. Lopan, mais j'aimerais bien qu'il clarifie sa position. Je suis désolée, je ne voulais pas... Oui, j'ai le prévu de tort et j'ai le prévu de faire très bien. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas eu de thèse sur la persistance de notre âme ? Vous allez l'expliquer. J'ai déjà engueulé à Zéma, à tout ce sujet. Ah, c'est mon professeur. Et Zéma, Marie-Claude, a mis des historiens en sophophobie. Bon, ce n'est pas vraiment une bonne raison. Alors, je vais vous dire pourquoi cette erreur n'est pas le poursuit. Oui, voilà. mon père n'était pas communiste et il avait une objection morale contre les communistes. C'était la fin du titulé moyen. Il refusait ça. Et de même qu'il avait écrit un cours, enfin des notes de cours, à propos de l'empirisme de Jung qui l'intéressait. et il me dit mais il y a un point que je n'accepte pas, c'est le conséquentialisme. C'est-à-dire la justification de l'action par les conséquences. Bon, alors, en tant que résistant, il a été pris de l'homé de guerre et il s'est évadé de Silesie avec un officier d'actif qui s'appelait Jacques Nuit qui avait eu lieu et bien que j'ai dit. Bon, et grâce à Jacques Nuit, il est entré très tôt dans l'armée secrète. Il était officier de l'inverse, il était armée secrète. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans l'état-major, si je puis dire, au Garonne, dirigé par Bernard. Ça, c'est-à-dire le premier halo qui a fait dire qu'il est communiste. Le deuxième halo est que dans ses fonctions, il était instructeur d'un maquis, d'un double maquis dans lequel il a réalisé ce qui était assez rare à l'époque, début 44, la fusion d'un maquis FTP et d'un maquis FFI. Donc, effectivement, il était instructeur d'un maquis dans lequel il y avait des FTP. Voilà. Un procheur, mais il n'est pas communiste. Alors, il se trouve qu'après sa mort, ma mère, qui était à Toulouse et dans l'entourable Vernon, a accepté de donner son nom au comité directeur de l'Union des femmes françaises. L'Union des femmes françaises était un fournet du Parti communiste français. Alors, être communiste, c'est pas un péché mortel. J'ai beaucoup de respect pour un certain de communistes que j'ai connu du moins à certaines époques. Mais l'erreur est une erreur. Et or, cette erreur, si je puis dire, a coûté cher à sa mémoire parce que cette erreur a été colportée. Azéma l'a colportée. Vous la redîtes encore maintenant. Non, mais je pense, je ne sais pas d'où je la tiens, mais c'est vrai. Mais vous la faites à Azéma dans le livre que vous avez dirigé, madame. Non, non, il l'écrit dans ce livre, Azéma ? Bien sûr. Ah, ben voilà. Dans le livre collectif dans lequel il y a le chapitre de Nicole Racine, le vôtre, celui de Daniel Verny que vous venez de résumer. Oui, donc c'est le chapitre d'Azéma sur la mémoire de Kavaïa. Et il y a un paragraphe sur mon père et ma mère qui est mal situé du reste, mais enfin qui a le gros communiste. Eh, voilà. Je suis désolée. En tout cas, dans la clandestinité, on peut être tout à fait dans une organisation LVP sans être communiste. Voilà. et de même qu'on peut être communiste et être dans un mouvement qui n'a rien à voir. Ce que je voudrais préciser, c'est que les étiquettes politiques des mouvements clandestins sont quand même, comment dirais-je, plus que fabriqués. c'est pas parce qu'on est socialiste. Oui, voilà. On peut être tout à fait, je ne sais pas, socialiste et se retrouver dans un groupe organisé par le Parti communiste. C'est pas du tout une... Ils ne sont pas encartés en tous les cas. Personne n'est encarté nulle part dans la résistance. Et il y a des organisations qui n'ont aucune espèce d'étiquette politique. Et moi, je serais tout à fait embarrassée pour mettre une étiquette, par exemple, à un mouvement, à un combat. Est-ce que c'est André Penet qui va donner la coloration politique du combat ? Non. C'est parce qu'en fait, il y a toutes sortes de personnalités à vouloir. Donc, je m'excuse pour l'amour dès maintenant, je sais où elle vient et je ne la refais plus. Je vous promets, je ne la refais plus. Alors, à mon temps, de vous poser une question, est-ce qu'il y a une thèse sur la résistance de l'autre maths ? Non, il n'y a pas de thèse. Mais il y a un peu de la vie. C'est bien comme ça. parce que ça n'est pas mieux. Mais il y a eu un colloque philosophique organisé par l'Université de Montréal. Enfin, par contre, Jean-Paul Marquis à l'Université de Montréal en 2008, en 2008, années 60, et son père de sa naissance. Et il y a un numéro de la rue canadienne, philosophique, qui arrive et publie les cartes sur le blog, dans lequel il y a un magnifique chapitre d'Oriac-Hinas, qui est le meilleur texte écrit sur mon père. Je pose la question sur les histoires. Si, il y a un historique. Il y a à Strasbourg, le cas de Mérôme et l'année, il y a une intervention d'Oriac-Plan, sur la rapport entre Cavallès et Albert Louchabot. Il y a dans la collection d'Henri Michel sur la résistance en France, il y a le livre qui n'est pas bon, mais c'est très actuel, Oudgaronne, dans le volume Oudgaronne, il y en a qui est au pas mal. Et puis, il y a quatre pages dans le livre de Roger Bélin, et l'eau aux frontières de la liberté. Ah oui, Robert Bélin, d'accord. Merci. Pardon. On peut donc conclure sur ce... Il y a donc une question, mais une rapide. J'ai une question tout à fait anecdotique, c'est est-ce que Cavallès avait dans la résistance des contacts avec le réseau que Jacques Néroponti et sa femme et bien les aviateurs tombaient que l'on essayait de... Il y avait des raisons pour ça. Moi, on ne va connaître pas. C'est possible, un peu. Je ne connais pas tous les concrètes. je pense que disait déjà dire à l'inverse, les historiens, alors vraiment des fêtes. Les bagarres. Mais normalement, moi je disais, avec vous et avec d'autres, les historiens m'ont appris ce que je disais ce matin, m'ont appris pourquoi je faisais telle ou telle action. Je ne vous salue pas, je ne vous salue pas, je ne vous salue pas. Je ne sais pas d'où venait l'ordre. Pour moi, l'ordre, c'était erré, ce qu'on racontait très bien dans l'itinéraire, c'est l'inverse, les directives à l'ordre, les directives que je reçois après par le régénérable, par l'ordre, dans tous les temps, gosse, etc. Mais alors qu'on est au groupe de résistance. Ce que je disais ce matin, il n'y a pas une étiquette avec une étiquette de combat, de mouvement, tout ce qui est. Moi, j'ai commis dans mon groupe, dans les autres, des militaires ardents et solides qui tous les jours râlaient sur la politique des communiques. On a tout eu. Oui. Je rappelle ce que je disais ce matin sur Jean Cassou, de 40 à 42, nous avons deux périodes tout à fait différentes de la résistance. C'est le période où Cassou dit nous étions des utopistes car on n'avait aucune raison de croire à la victoire des Alliés. A l'époque, le tournant sur Stalingrad à côté de l'Oise, c'est d'abord la résistance de Londres et ensuite Stalingrad et puis l'arrivée de la métier. D'accord, ce sont les trois états historiques du système mais en tant que résistant, on allait là où on pouvait, avec qui on connaissait, avec qui on était. Ça c'est sûr que dans le département du bar où je suis là maintenant, il y a deux maquis très connus. L'un qui a été dirigé par un médecin communiste qui est toujours en vue de Tenen et l'autre paramilitaire. Et ils se communiquaient tellement bien entre eux qu'il y avait eu problème entre les deux maquis. ça a réglé aussi mais ça c'est un des aspects fondamentaux de la résistance sinon on ne comprend rien on ne peut pas dire il y avait des rouges, des bleus, des verts des violets, c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est sûr c'est sûr c'est le Cavaliers c'est le Cavaliers qui on ira merci c'est ce que vous vous avez vu les protocoles de Cavaliers à Londres vous avez eu l'impression que Cavaliers comme il l'avait probablement vu même l'impression d'humilier par de Gaulle vous avez eu que là même si vous allez dans la voie vous voyez la danseuse sur le bureau de Gaulle qui était de Gaulle leur prie de rendre ça et transporté en France c'est-à-dire sauter un pordeau sur la plage avec la danseuse c'est un... on sait qu'il n'a pas une statuette qui est sur le bureau de Gaulle aujourd'hui on peut avoir la voie c'est mais je ne comprends pas trop votre décision je ne comprends pas trop votre décision c'est une humiliation vous imaginez à l'époque de porter un objet d'art de Londres en France au de Gaulle c'est une humiliation de France à Londres de Londres de Gaulle et de Gaulle disait à Cavaliers de transporter la danseuse de Dieu en sac à saut de sauter dans l'avion de Londres en France et les mis ensuite sur le bureau dans la voie c'est et ensuite on les démoins lisait ce que j'avais compris c'est que c'était un cadeau apporté dans l'autre sens c'est ça hein et c'était pas du tout une danseuse c'était une allégorie de la liberté c'est pas une danseuse et je pense pas qu'il y ait une humiliation mais c'est dans l'autre sens c'est une danseuse avec un drapeau quoi c'est pas une danseuse c'est une allégorie de la liberté j'ai été témoin de l'évasion de l'EAS au fond de Saint-Paul-Légo où j'ai été mécaninterné comme Carlyse-Taline et j'ai été chargé par des plus âgés de trois qui sont à la fois pour faire certains relevés sur les loges pour faire des accès pour se définir rapidement et finalement Carlyse a pu s'évader de ce camp en partant pleinement avec le feu des visiteurs qui lui avaient passé un intermètre, un chapeau et il a pu faire quelque chose le symbole des Jeux quand j'y suis arrivé en juillet 1942 il n'y avait que des syndicalistes j'étais le premier gaulliste et résistant à parler à ce camp et des intermètes qui étaient là depuis 1939 mais il y avait une excellente confiance j'ai connu j'ai bien connu donc Carlyse le temps qu'il y a la serre c'est pour les Jeux il nous a dit pour la guerre c'est la question d'arrêtation de la place de la bonne nous allons prendre 5 minutes de pause un petit peu plus mais également un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus de premièrement de la La Gorgue Sous-titrage ST' 501